Les dernières infos sont mauvaises puisque j'ai pris la décision en accord avec le délégué de la Ligue de football professionnelle. Et après avoir concerté également les acteurs du match, c'est-à-dire entraîneurs et directeurs sportifs et également présidents de Rennes et de Marseille, de reporter la rencontre. À quand ? Alors réglementairement, elle est prévue pour demain. Là, l'horaire n'est pas, dépend pas de moi. Il y a une commission d'organisation des compétitions qui va statuer dès ce soir. Moi, je serai présent demain à 11h pour voir l'état du terrain, puisque après avoir demandé plusieurs bulletins météo, déjà pour ce soir, il n'y a pas d'accalmie prévu. Déjà, le terrain était déjà praticable. On espérait, en fonction des bulletins météo, avoir une accalmie pour pouvoir assister à cette rencontre, ce qui n'est pas le cas. Donc on va attendre les bulletins météo pour demain et on prendra une décision, une première décision à 11h demain matin. Si j'ai pris la décision de ne pas jouer, c'est que ça n'était pas. Déjà, on va prendre une première fois la température. On voit l'état du terrain, s'il présente des flaques importantes, des risques pour les joueurs. Et puis après, on prend l'avis des techniciens, puisque c'est quand même eux qui oeuvrent sur le terrain. Ça me paraît important d'avoir leur avis. Je ne suis pas météorologue, je ne suis même pas entraîneur de foot, je suis juste arbitre. Moi, je prends les décisions en temps voulu. Une seule chose m'intéresse, c'est la qualité du jeu et surtout la sécurité des joueurs.